Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars ça va être exceptionnel aujourd'hui Et aujourd'hui on va pas se mentir, il va falloir faire beaucoup de choix, beaucoup de choix Regardez sur quoi on est, on est sur tierlist.com les gars, tierlist.com c'est quoi ? On doit sélectionner les thèmes qu'on veut et sur chaque thème on devra faire des choix en éliminant des choses Par exemple, j'ai un exemple, tu préfères des stylos ou une trousse, c'est un exemple de merde hein Mais bah moi je préfère la trousse par exemple et les stylos ce sera en dessous donc en deuxième place Donc enfin voilà c'est un exemple éclaté au sol Du coup c'est parti les gars, on commence directement avec le premier thème que j'ai choisi, c'est parti Alors comme vous pouvez le voir, on a les boss très très dard, bien, pas mal, je regarde pas trop Et en dessous on a une liste de youtubeurs, alors les gars le thème c'est mes youtubeurs préférés Donc là je vois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui pourraient me plaire Donc on va commencer à classer les youtubeurs quoi Avant de commencer, je veux pas que vous jugiez mon choix, mon classement, c'est chacun ses goûts On commence directement par Ludovic, alors Ludovic je regarde pas du tout Donc Ludovic ça c'est clair et net les gars ça allait vite, Ludovic je regarde pas Ensuite on est avec McFly et Carlito, McFly et Carlito les gars c'est les boss, on le sait depuis longtemps C'est un duo magique, très très marrant Et donc en vrai McFly et Carlito on va pas se manger que... J'hésite entre très très dard ou bien, je sais qu'ils ont fait beaucoup de diffusion à la TV Il y a eu beaucoup de choses sur eux, je regarde, comparé à un autre youtubeur j'ai pas regardé toutes leurs vidéos McFly et Carlito je le placerai dans... dans bien, voilà, bien Clair et net, bien Ensuite on nous sommes avec Valuz, alors le premier crouton, le premier crouton il est présent les gars Alors Valuz, qui est Valuz pour ceux qui connaissent pas, Valuz c'est quelqu'un qui fait beaucoup de dégustation Que ce soit des burgers ou plein de choses, il teste plein de... de nourriture C'est un peu lui qui m'a poussé à faire ce genre de vidéos, des dégustations parce que je trouvais que c'était cool et tout Valuz, je regarde de temps en temps, c'est pas très 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 dard Mais moi je le placerai quand même dans les biens, c'est différent des autres concepts Et puis voilà, Valuz, je le mets dans les biens, il rejoint McFly et Carlito Donc pas du tout le même niveau, mais voilà, il a quand même le melee Ensuite, on est avec Jilcey, Jilcey, pour ceux qui savent pas qui c'est Jilcey, c'est quelqu'un qui est assez hyper actif, on va pas se mentir Il fait des blagues, il saute partout, il s'envoie dans le décor, il se fout en l'air, comme il dit Moi franchement Jilcey, j'ai bien kiffé toutes ses vidéos, j'ai regardé toutes ses anecdotes, j'ai regardé tous ses on va où Parce qu'il a fait une sorte de... deux petites séries comme ça Il a fait on va où 1, on va où 2 Vous allez voir sur sa chaîne les gars, Jilcey, vous marquez Jilcey, vous marquez on va où Et puis voilà, Jilcey je le mettrai quand même dans les... dans... dans les très très d'art en vrai Dans les très très d'art, parce que moi je les ai quand même séchés, c'est sérieux, on va pas se mentir, je les ai bien regardés Euh ouais, je mets Jilcey dans les très très d'art, on va pas se mentir Ensuite, nous sommes avec le Grand JD, le Grand JD magnifique, incroyable, spectaculaire les gars Le Grand JD c'est celui, pour moi, qui possède la meilleure qualité d'image sur Youtube Vraiment, on va pas se mentir Les explorations, les... les... les concepts de vidéos, ils sont super bien, ils s'expriment super bien Ils articulent, tout est parfait Moi, les gars, euh... Je le placerai dans les boss Le Grand JD dans les boss Le... point final, le Grand JD dans les boss Allez voir tout ce qu'il fait si vous avez pas vu C'est incroyable, c'est incroyable Sinon, à part ça, les boss, dans les boss, il doit y avoir que 5 boss Pas plus, pas moins, ok Ensuite, nous avons Mister V Alors, Mister V, tellement de bons souvenirs Franchement, quelqu'un de super, super, super marrant C'est un gars qui me fait hyper, hyper rire Mais maintenant, il s'est lancé dans le son Du coup, voilà, euh... le... comment dire Un peu le métier du Youtubeur, le Youtube Game Non, bah c'est pas du Youtube Game, comme il fait pas le gaming Je trouve qu'il est un peu oublié Youtube Il sait plus ce qu'on soit très dans le son Mais, euh... pas de souci, hein Euh... ses sons, c'est super bien ce qu'il fait Les musiques, je les trouve hyper d'art Moi, franchement, Mister V, c'est une dinguerie Donc, je le placerai dans... dans bien Parce que, euh... voilà S'il avait continué à faire des... des podcasts et tout Je pense qu'il aurait... il aurait... il m'aurait... il m'aurait tué de rire Voilà, tout simplement Je serais mort de... 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 à mourir de rire On passe à Amixem Alors, Amixem, les gars Euh... Amixem, Amixem, Amixem Clap, bonjour Ça, ok, je le connais Mais, euh... je regarde pas toutes ces vidéos C'est des vidéos IRL Il y a du divertissement et tout Il parle de différents sujets Mais je sais qu'il aime bien, euh... le... le... Je sais pas, le parachute, là Je sais plus comment ça s'appelle Mais bref Du coup, Amixem, j'aime bien C'est plutôt... bien C'est plutôt bien Non, je vais le mettre dans les pas mal Je vais le mettre dans les pas mal, les gars Parce que je regarde pas souvent Je regarde pas... pas souvent Mais je... je... je l'ai regardé pas mal de fois Ensuite, on est avec une autre crouton Et là, c'est la seule youtubeuse française Français... française Que je vois dans tous les youtubeurs Qui sont proposés dans la liste Alors, les gars Dejna Dejna, les gars Elle fait partie des croutons Vous le savez, je pense J'ai regardé des... des vidéos d'elle Mais j'ai pas regardé vraiment énormément de vidéos Mais... C'est montage et tout C'est quand même pas mal Et on va aller... Très vite avec elle Euh... On la met dans les pas mal Ensuite, nous passons à Logsy Logsy, c'est quelqu'un qui est un peu comme Jilcy Il est un peu... un peu super actif Genre, il se lance dans les murs Hein Pas comme moi Vous avez rien vu Du coup, Logsy Euh... quelqu'un de super actif aussi Comme Jilcy Je trouve que des fois Il abuse un peu Mais... c'est... C'est de la balle ces vidéos Genre, il me fait rire quand même Et moi, franchement Je regarde pas toutes ces vidéos Mais dès que je vois une bonne miniature Avec une dégustation Ou comme la vidéo 24h En buvant que de l'alcool Ça, ça m'a tué de rire Du coup, franchement Euh... je mettrais quand même dans les... Dans les... c'est pas mal Voilà, Logsy, pas mal Ensuite Mamie Twink Alors Mamie Twink Un peu du même style que le grand JD Avec de l'exploration Qui revient sur différents sujets De l'histoire ancienne Il se cultive beaucoup Je crois qu'il a un trio Ou un duo Avec quelqu'un Euh... Qui font... Qui fait aussi des vidéos sur Youtube Ils font du très bon taf C'est incroyable La qualité est belle Et moi Dommage que les épisodes soient si longs Hein Mais après Normal Ça doit prendre des jours de tournage Ça C'est pas pour faire une vidéo de 15 minutes Si tu pars une semaine Tu vas pas sortir une vidéo de 15 minutes Bien évidemment Donc voilà Mamie Twink Je le mets dans les pas mal Parce que je regarde pas souvent Mais c'est... Je sais qu'il a du talent Ensuite On passe à Kenny Kenny Le pack de The Kyrie Les gars Vous le savez Alors moi Ce que je trouve de dommage Kenny il a toujours été comme ça Kenny Kenny c'est quelqu'un C'est un peu quelqu'un de fou dans sa tête On va pas dire la même chose Il peut dormir dans un frigo Il peut dormir dans les cuvettes d'une toilette Ouais non j'abuse un peu Je regarde pas souvent ces vidéos Je regarde plutôt The Kyrie Non Kenny les gars Je regarde pas trop En vrai je vais pas vous mentir Je regarde pas trop Je regarde plus The Kyrie Et c'est que... Kenny je le vois que dans les vidéos de The Kyrie en fait Sinon voilà Ensuite Bad Flunch Les gars Bad Flunch c'est quelqu'un qui fait des expériences sociales Des caméras cachées Il teste... Enfin il teste les gens en pleine rue quoi C'est un peu du style IbraTV On va y venir après Je regarde pas trop Je vais pas vous mentir Donc Bad Flunch Je suis désolé frérot Mais tu pars dans les jeux Regarde pas trop Ensuite On est sur du DocJazy Alors DocJazy les gars Troisième crouton Et je crois que c'est le plus vieux de la team Je suis pas sûr C'est... C'est quelqu'un que j'apprécie Il aime bien le poker Que j'apprécie au niveau des vidéos J'aime bien ses expressions Il est mature Et il est pas trop gaga Comme certains youtubeurs Euh... On continue Du coup DocJazy Je regarde de temps en temps Pas trop Mais je trouve que DocJazy C'est vraiment pas mal ce qu'il fait Du coup je mettrai DocJazy Dans les pas mal On est sur du Locklear Alors Locklear c'est différent Locklear il stream avec Squeezie Il stream avec plusieurs streamers quoi Sa chaîne youtube c'est pas vraiment Je trouve que ça ressemble plus à du Squeezie best of La Squeezie Squeezie gaming je crois C'est la chaîne secondaire de Squeezie Mais sinon je regarde pas trop non plus Locklear je vais pas vous mentir Mais j'ai déjà regardé Mais je regarde pas trop On arrive sur le quatrième crouton On est sur du Michou Alors Michou les gars Je kiffe aussi D'ailleurs c'est lui qui m'a poussé à faire cette vidéo Parce que je me faisais chier Je savais pas quoi tourner en confinement Je me suis dit ouais c'est chiant Je vais plus pouvoir faire de vidéo A part du Call of Mais ça va pas faire de vue Comme Comme ça intéresse pas les gens Du coup je me suis dit Vas-y tant pis Je reprends son concept Sans faire les mêmes thèmes Mais bref Michou j'adore Je regarde toutes ses vidéos Et puis voilà Il le mérite Et il s'est fait connaître Grâce à Fortnite Donc moi je le placerai Dans les boss Ensuite on est sur du IbraTV Alors IbraTV C'est pareil que Bad Flunch Expérience sociale Caméra cachée Restez enfermés Alors s'il y avait pas Les restez enfermés Croyez moi Je mettrais pas la place Que je vais donner là Dans un instant Croyez moi Parce que pour rester enfermés Il faut quand même Des certaines coronesses Et moi je le placerai Quand même dans les biens Franchement IbraTV J'ai regardé presque Toutes ses vidéos Après il fait des vidéos Un peu moins Après il fait des vidéos Où je regarde un peu moins Comme sauter du toit De T'es un toit d'une villa Que j'ai pas tout regardé Mais voilà quoi Ensuite The Kaeri Alors The Kaeri les gars Parfait Ce gars là je le kiffe Avant il a Il a vraiment changé Mentalement Il a pris en maturité Et tout C'est quelqu'un de super poli Il aide beaucoup de monde Genre vraiment C'est un homme Avant il insultait Des grosses Maman En faisant des feats Avec le bouseu sur Fortnite Il s'est fait aussi Un peu connaître sur ça Il a été connu Pour la rage et tout De toute façon The Kaeri C'est quelqu'un qui veut aider les gens Ça se voit Et puis je voudrais aussi Adresser un petit message Même s'il voit pas la vidéo Grosse pensée à lui Parce que voilà Je vais pas rappeler les choses Mais condoléons Du coup moi The Kaeri rien à dire Je le trouve très très dard Je sais pas si vous êtes d'accord Avec tout ce que j'ai dit Dans les choix et tout Mais je le trouve dard Ensuite on est avec Joika Joika les gars Joika Joika c'est le youtuber Le plus marrant Le plus marrant Que j'ai connu de toute ma vie Ses montages sont propres Son humour est magique Ses réactions sont épiques Et au niveau des sons Des prods et tout Il est super chaud C'est un truc de ouf Du coup je pense qu'il mérite sa place Dans les boss Ensuite On est sur du le bouseu Alors le bouseu les gars Ce gars là C'est un bon C'est un bon C'est un bon C'est un crouton aussi Quelqu'un qui a fait des feats Avec The Kaeri C'est lui qui faisait rager The Kaeri Bah franchement j'ai pas Trop de choses à dire Sur le bouseu quoi Le bouseu je le place Dans les traits très dards Y'a pas de soucis A se faire sur ça Voilà voilà Ensuite On est avec du Inox tag Avec le mili mili Du coup Inox En vrai moi je regarde Beaucoup ses vidéos C'est un peu comme Michou Il a commencé avec Fortnite Il s'est fait reconnaître Un peu grâce à ça On va pas se mentir Avec Michou C'est un peu les mêmes Tous les deux C'est un duo de toute façon C'est quelqu'un Qui a un peu le même caractère Que moi on va dire C'est quelqu'un que j'aime bien Voilà donc moi les gars Je pense qu'il fait partie Aussi des bosses Donc Inox Je te mets dans les bosses Tout simplement Hop là Voilà Ensuite On est sur du Norman les gars Norman Alors les gars Ecoutez moi bien Norman c'est quelqu'un Qui est super Super Vraiment super J'aime bien ses podcasts C'est tout Ses podcasts sont clairs Les scènes sont magiques C'est pas il est là Il parle devant son micro Alors moi salut C'est Norman Dès qu'il va faire une blague Il va les faire Il va faire la scène de la blague Dans un supermarché par exemple S'il a besoin d'un vestiaire De docteur D'un bureau de docteur De médecin Il va aller dans un bureau de médecin Donc moi Norman franchement Je le placerai quand même Dans les Les très très dards Parce qu'à chaque fois Que je regarde ses podcasts Il me tue de rire Nous sommes sur du Gotaga Gotaga Quelqu'un qui est dans le gaming Ancien joueur de Call of Duty Il est très fort sur Fortnite Il est fort à plein de jeux quoi Là il se m'a valorant A ce que je vois Gotaga Il mérite sa place dans les biens Ensuite On est sur du Sofyan Les gars On va être clair et net Sofyan Je regarde pas du tout Je sais qu'il fait des tournois J'ai déjà regardé une ou deux vidéos Pas plus Sofyan je regarde pas du tout les gars Donc on va mettre Je regarde pas trop Mais je pense qu'il a aussi du talent Prime On va mettre aussi les choses au clair J'ai connu ça grâce à Samy Je regarde pas du tout non plus Je sais que c'est un peu du même type Que Jilcia A se foutre en l'air je crois Non enfin A foutre un peu le bordel Mais enfin voilà quoi Ensuite Thibault InShape Thibault InShape j'aime bien J'aime bien Thibault InShape Il se fait beaucoup critiquer Mais de toute façon Tous les gens qui se font critiquer dans le monde Les avis des gens On s'en tape Les avis négatifs des gens On s'en bat les steaks Moi j'aime bien du coup Pas parce qu'il fait de la muscu Parce que moi j'ai bien aimé C'est qu'il aille faire des tests à l'armée Voir des écoles Avec la marine Enfin il a fait plein de trucs En dehors de la muscu C'est ça qui est bien en fait Du coup moi j'aime bien Thibault InShape Et je crois que je vais le placer Dans Eh bah non les gars Je vais le placer dans les Je vais le placer dans les biens les gars Parce que Je regarde pas assez Mais je vais le placer quand même dans les biens Ensuite on est sur du Cyril MP4 Alors Cyril MP4 les gars C'est le grand pote à OGJD J'aime bien ses vidéos Heureusement qu'il fait des vidéos extérieures En dehors de son studio Sinon je pense que je le mettrais dans les pas mal Sinon il mérite sa place dans les biens Cyril MP4 j'aime bien On va pas se mentir Il fait des bons trucs Et c'est cool Jesse Imitation Alors lui il est super chaud Il sait bien imiter tout le monde Je regarde toutes ses vidéos Et ce qui est dingue C'est qu'il a trouvé de toute façon Le genre de vidéo qu'il veut faire C'est imitation, imitation, imitation Mais c'est dingue parce qu'il trouve Toujours une idée de vidéo Genre moi je fais 3 idées de vidéo Imitation C'est fini après j'ai plus de vidéo à faire Il trouve toujours des thèmes Et c'est ça qui est bien Jesse Imitation je trouve que c'est très très bien Et c'est un boss Cyprien La grosse différence entre Cyprien et Norman Je le répète C'est que Cyprien Attention on va faire la conclusion maintenant Cyprien c'est simple Lui quand il fait des Quand il doit faire une blague Il fait les scènes chez soi Norman quand il fait les blagues Il fait les scènes en dehors de chez lui Donc c'est pour ça que je préfère Norman à Cyprien Mais Cyprien c'est C'est une légende Ce sera une légende de Youtube C'est une légende de Youtube Je suis désolé Mais moi Cyprien je le place pas dans les boss les gars Je le place avec Norman Avant dernier on est sur du Skyros Gamer Call of Duty Ce gars il a toujours joué à Call of Duty Vous savez que je savais même pas qu'il jouait PS4 Au début je pensais qu'il jouait PC et tout Mais non en fait il joue PS4 Je regarde pas trop Je regarde moins que Gotaga Donc je vais regarder Je vais le mettre quand même dans Dans les Je regarde pas trop Parce que j'avoue que Même si je joue à Call of Je regarde pas trop non plus On arrive au dernier les gars Qui est Je pense que vous avez deviné sa place C'est monsieur Squeezie Luca Houchard Donc là perfection Y'a rien à dire Bref tout est bien Ces lives ils sont bien C'est best of live C'est incroyable comment le montage il est bien fait J'ai toujours bien aimé Et puis voilà quoi Donc les gars on termine avec le dernier Squeezie Le bilan de ce petit tier list Youtuber En première place j'ai mis Squeezie Le grand GD Michou Joy-Con Inox Tag Je regrette pas du tout Dites moi en commentaire si vous avez kiffé le concept de la vidéo Si vous avez votre propre avis N'hésitez pas à le mettre en commentaire les gars N'hésitez pas à mettre tous les blasts que vous aurez mis La place et tout Ça me ferait super plaisir J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas On lâche le pouce bleu les gars Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo On active aussi la cloche des notifications Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Je vous dis à très vite Les boys Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Ciao bye bye Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz